Bonjour Pierre Perrier, aujourd'hui je voudrais vraiment faire connaître vos découvertes très importantes sur Saint-Oma en Chine. En fait, grâce à votre métier d'ingénieur de très haut niveau, vous avez parcouru tout l'Orient, Israël, l'Irak, l'Inde, la Chine, et vous avez rejoint des équipes d'archéologues et vous avez des choses extraordinaires à nous raconter. J'ai la chance d'avoir maintenu toujours une double série de recherches, d'un côté des recherches complètement scientifiques qui m'en font être avec l'économie des sciences en ce moment, et d'un autre côté la connaissance suffisante et l'ancienne, et le parcours pour suivre les trajets des apôtres, et particulièrement celui de Saint-Oma, que j'ai suivi en Inde du Sud et en Chine. Nous avions fait un certain nombre d'études de préparation au moment où je suis allée, j'étais allée pour donner des cours dans trois universités, et dans une des universités s'est révélé un ensemble qu'on connaissait, qui était un peu oublié, qui était attribué à l'arrivée du bouddhisme en Chine au premier siècle, et puis en fait, sur place, en discutant avec les archéologues, eh bien, j'aurais dit que ça ne pouvait pas être bouddhiste, c'était évident parce qu'on voyait, mais eux ne connaissaient pas l'Occident, ils ne connaissaient pas les traditions chrétiennes du tout, et donc c'était pour eux plus facile de faire ça. Je les ai suffisamment ébranlés pour qu'on essaye de faire, de commencer à faire un travail en commun, puis inquiets, ils ont repassé le bébé, si on peut dire, aux archéologues de Pékin, de l'université de Pékin, qui ont fait un très beau travail, qui ont bien confirmé les datations. Le venu de Thomas, c'est l'année 65, et il repart en 68, et après son départ, ça commençait avant, mais la fin du site se termine quelque part autour des années 69, autour de l'année 69, peut-être 70, voilà. Donc en même temps où Jérusalem était tombée dans le chaos, en même temps, l'église de Chine était constituée, et il y avait une structure extraordinaire qui était au nord de Shanghai, sur l'ancien port impérial, qui était à Aizu, il y avait dans la ville même, la ville du port, il y avait une montagne qui était en granit, sur le bord de laquelle avait été gravé dans le granit, ce qui l'a fait survivre jusqu'à aujourd'hui, une frise d'une centaine de personnages, même un peu plus, de 17 mètres de long, 4 mètres de haut, et cette frise en trois parties va permettre d'attribuer, et c'est bien ce qui se fait passer, c'est que tout de suite, les archéologues, après ce que j'en ai dit, se sont confirmés par ceux de Pékin, qu'il ne s'agissait pas du tout du bouddhisme qui arrive un siècle plus tard, et qu'il s'agissait bien de quelque chose d'antérieur. Quelque chose d'antérieur. Alors ça les a bien gênés d'essayer de l'attribuer, parce qu'ils avaient commencé à travailler avec moi, et puis ils y ont renoncé, on a publié des choses avec Amélie de Science, et puis on ne l'a pas publié, parce que ça les gênait, et ils ont classé ça comme très ancien, et antérieur au taoïsme, voilà, on en a oublié le bouddhisme, mais il n'en est pas moins que c'est complètement évident, que vu le nombre de signes, que c'est complètement un site qui était chrétien, qui est l'arrivée de Thomas en Chine, et qu'on trouve tout sur Thomas, et tout sur, de façon extraordinaire, des éléments qui est probablement la plus grande tradition qu'on puisse avoir gravée dans la pierre sur le premier siècle. Donc on a dominant le tout, c'est des bas-reliefs creusés dans le granit, donc on a un bas-reliefs qui représente la nativité. La nativité, oui. Alors c'est étonnant, puisque c'est une manière autre de s'asseoir, et qui correspond à celle, n'est-ce pas, des femmes qui mettent au monde dans les régions de... De la Mésopotamie. De la Mésopotamie. Voilà, on est transposé de la Chine, où la pratique n'existe pas, cette pratique n'existe pas, dans le monde mésopotamien, et un peu début de la Perse, du sud de la Perse, autour de Persepolis, où d'ailleurs le sculpteur de la Perse est originaire de là, puisqu'il n'y a pas de gravure antérieure à ces gravures-là en Chine, et il n'y en aura pas de postérieure. Donc il est probablement venu en même temps que Thomas, et puis, bon, il n'a pas continué en Chine, il est probablement reparti. Et cette sculpture, elle tourne donc autour de cette nativité extraordinaire, où la Vierge porte une coiffure de princesse, très rapprochable par la bande dorée, qui n'est plus dorée, mais qui est une bande dorée qui est au-dessus des sourcils, qui est comme le frontal d'un diadème, si vous voulez, en or. Et qu'on va retrouver sur l'autre personnage, qui dans la société d'Israël du 1er siècle, porte aussi cette référence dorée, c'est les chefs des prêtres, et Thomas va apparaître comme habillé, comme un chef des prêtres, célébrant une liturgie, devant un hôtel, tenant à la main une croix, tous ces éléments-là, tous ces éléments qui permettent d'identifier la chrétienté, y compris dans l'endroit où il est en train de célébrer la liturgie, un X, un X qu'on attribue souvent au Christ, mais qui en fait est surtout le taf de la fin des temps. Oui, parce qu'on célèbre l'Eucharistie jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, et donc on a ça, on a un lecteur qui dans une main tient un robot déployé, il n'y a pas de robot en Chine, on en a ça au Moyen-Orient, et qui affirme de sa main droite levée, comme dans les films américains, où vous avez, je dis la vérité, et j'atteste ma vérité, votre honneur, comme ça, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vient tout à fait de l'époque de Mésopotamienne, dans les réunions, pour les procès, et donc il atteste qu'en fait, en donnant la traduction de ce texte original, il atteste qu'il était célébré déjà en chinois, puisqu'il joue le rôle du traducteur, de l'Évangile. Et puis vous avez donc un ensemble d'assistants qui sont en train de célébrer la Passion, vous avez la rencontre, voilà, on a la rencontre de Thomas avec l'Empereur, qu'on peut couper pour bien comprendre en trois parties, qu'il faut lire de la droite à la gauche, il faut lire comme un oriental lit, et pas comme on grave dans les monuments chinois ou occidentaux, en lisant de gauche à droite. Quand on se place face à la frise, la frise vous est présentée pour que ce soit éclairé par le soleil du sud, et à ce moment-là, quand on regarde à partir du sud, le trajet va de l'est vers l'ouest, de la naissance du soleil, et ça suit le soleil, le trajet du soleil. Donc c'est l'éclairage de la frise, suit le trajet du soleil, et donc le début c'est une apparition d'un Christ lumineux dans la nuit, un empereur qui va donner l'occasion de l'envoi d'une mission qui va venir retrouver... Ah oui, vous expliquez ça très bien, l'empereur voit le Christ lumineux qui semble porter des rouleaux, et il va faire aller chercher un témoin, donc un apôtre, un disciple. Voilà, et donc on va pouvoir avoir... Cette chose surprenante, c'est qu'il va arriver en même temps que dans le bateau, un traducteur, parce qu'on parle araméen, pour le grand commerce de Chine, on parlait araméen à la cour de l'empereur, et donc il va y avoir ce trajet et qui va aboutir dans une chose qui est aggravée sur la frise, c'est la rencontre de Thomas avec l'empereur, probablement lors de la remise des traductions, et on sait où ça s'est passé, c'est à l'entrée dans la capitale de l'époque, qui est à l'Orient, sur la partie de la route qui vient du port, justement, qui est située... Lui, le port est situé au nord de Shanghai, pour essayer de... Un port qui s'appelle Lianungang, mais en ce moment, un port pétrolier, du pétrole et de la pétrochimie, et donc, là, à cet endroit-là, l'apôtre va apporter, va traduire, va faire traduire, va donner à l'empereur, dans un endroit qu'on connaît, qui est le Baï-Masseux, un endroit connu, où on fait mémoire de ces apports de documents sur un cheval blanc, qui est le cheval de mes frères, de l'empereur, le Prasig. Le Prasig. Voilà. Et donc, après, ça va donner lieu à la première persécution, puisque cette frise très explicite va être attaquée par les ennemis, les premiers ennemis de la transmission des évangiles en Chine, qui vont signaler que la représentation d'intentuité était située plus haute que la représentation de l'empereur sur son lit, regardant l'arrivée du Christ. Et donc, ça, on le retrouve dans les chroniques chinoises. On a même quelque chose encore plus important, parce qu'on avait un texte pas très clair qui s'appelait Les Actes de Thomas, qui est donc d'une forme très hérétique qui avait été apparue en grec, en Alexandrie, mais dont on a l'original en araméen. Et là, on trouve en araméen que cette mission en Chine est décrite. Et on parle de choses, de scènes qu'on trouve même sur cette frise. Donc, on a un ensemble extraordinaire du premier siècle sans aucune comparaison en Occident. Et donc, l'évangélisation a commencé en Chine en 65. Voilà, elle a commencé en 65 en Chine, elle s'est répandue. On peut savoir qu'il a été formé quatre premiers évêques et qu'il y a eu... Mais alors, est-ce qu'on peut dire que des éléments du grand véhicule bouddhiste sont empruntés au christianisme, alors ? Quand on relit l'ensemble des soutras, d'ailleurs, le soutra, c'est un... C'est l'abréviation de suarta, qui est le mot employé pour définir les parties d'évangile. Ah oui. Donc, c'est le même mot, ça vient de ça. Et c'est des... On peut tracer sur beaucoup des éléments du grand véhicule qui est bon, début deuxième... Deuxième... Plutôt troisième siècle, plutôt le début en Inde au deuxième siècle, ailleurs au troisième siècle en Chine, on peut retrouver ces éléments qui sont comme un développement d'un mélange entre les traditions plus ou moins religieuses de la Chine et puis les traditions chrétiennes qui arrivent... qui sont déjà arrivées avant. Qui sont déjà arrivées avant. Voilà. Eh bien, c'est extraordinaire et nous vous remercions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada